Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole au nom de la délégation sénégalaise à cette 16e conférence internationale sur la coopération sud-sud pour vous exposer les progrès en matière de lutte contre la mortalité maternelle au Sénégal. Voilà le Sénégal qui a à peu près une population de 16 millions d'habitants, mais vous voyez que c'est une population très jeune avec les jeunes et les adolescents qui constituent plus de 50% de la population avec un âge médian qui tourne autour de 18 ans. Donc nous avons une population très jeune qui a aussi ses spécificités. En termes d'infrastructures sanitaires, la... Excuse me, excuse me... Je vais mettre ici... Oh, c'est ça, hein ? Oui. Voilà. Donc... En termes de structures sanitaires, nous avons un réseau dense de structures sanitaires, donc du niveau communautaire jusqu'au niveau tertiaire, avec aussi des structures hospitalières gérées par les institutions universitaires. Nous avons aussi une politique de lutte contre la mortalité maternelle qui s'est basée sur le plan, sur le programme Sénégal, le programme Sénégal émergent, et qui s'est déclinée à travers le plan de santé de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent, qui est un plan intégré. Et dans ce plan, nous avons eu un dossier d'investissement qui nous a permis d'avoir un financement. Donc, voilà un peu le plan. Je ne vais pas vraiment insister. Et en termes d'indicateurs sur la mortalité, vous voyez bien que nous avons fait des progrès extrêmement importants dans la lutte contre la mortalité. Puisque le taux de mortalité est passé de 555 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992 pour arriver à 236 décès pour 100 000 naissances en 2017. Soit une baisse ou bien un gain de 319 points en 15 ans. Je crois que c'est extrêmement important à signaler. Voilà les causes de mortalité maternelle au Sénégal. Donc, il y a les hémorragies qui occupent une place importante, mais aussi il y a les causes indirectes qui nous posent problème. Pour la mortalité néonatale, infantile et infantile-juvénile, voilà les courbes. Donc, nous sommes actuellement, pour la mortalité infantile-juvénile, à 56 décès pour 1 000 naissances vivantes. Ça aussi, nous avons fait des progrès, mais les progrès ne sont pas, en tout cas, assez satisfaisants. Pour la planification familiale, qui est vraiment un moyen de lutte contre la mortalité maternelle, nous sommes actuellement à un taux de prévalence de 26 % et des besoins non satisfaits de 22 %. Et en termes maintenant d'indices de fécondité, vous voyez la courbe du Sénégal, qui est passée de 6 en 1992 à 4,6 enfants en moyenne en 2017. L'offre de services de santé maternelle est assez aussi développée au Sénégal. Voilà un peu l'évolution de la fécondité des adolescents, qui constitue aussi un problème, puisque nous avons 72 pour 1 000 d'adolescentes qui ont eu, en tout cas, à avoir des enfants dans l'âge de l'adolescent, ce qui pose un problème de prise en charge. Et en termes de disponibilité de l'offre de services, je le disais, nous avons eu, nous sommes à 75 % de disponibilité de services de consultation prénatale et aussi de services d'accouchement au Sénégal. Malgré les résultats satisfaisants que nous avons observés ces dernières années, en plus de consulter le Sénégal doit, en plus de consulter les acquis en matière de mise en oeuvre des interventions à haut impact, qui ont fait leur preuve et leur efficacité, mettre en place des décisions importantes en vue d'atteindre les OMD. Il importe de rappeler que la planification familiale constitue un moyen efficace de lutte contre la mortalité maternelle. Et nous allons, dans le programme actuel, renforcer cette planification familiale en augmentant l'offre de services et en permettant à ce que tous les produits de planification familiale arrivent au dernier kilomètre. Mais aujourd'hui, encore les complications obstétrales directes, en particulier celles liées aux hémorragies et à l'éclampsie, restent les causes majeures des décès maternels. Et en vue de pallier à cette situation, le ministère de la Santé dispose d'une approche innovante de renforcement des SONU. Les SONU, c'est les zones obstélico-néonataux d'urgence, qui a permis d'identifier un certain nombre de structures sanitaires devant offrir les soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de couvrir 92% de la population en deux heures. Donc c'est ce document qui a été élaboré par le ministère de la Santé, qui vous sera distribué, et dont je vais vous présenter un peu la genèse. Donc c'est le réseau SONU qui a été développé au Sénégal en fonction des faiblesses qui ont été notées. Notamment le nombre de structures offrant ces soins 24 heures sur 24, qui est assez faible. Le taux de besoin satisfait en SONU aussi, qui est très faible, parce qu'il n'y a pas encore de services, beaucoup de services. Il n'y a que 29% seulement du fait du faible nombre de structures de SONU, et 41% sur toutes les structures SONU potentielles offrant des services. raison pour laquelle nous avons priorisé, le Sénégal a priorisé ses structures en réseau SONU. Donc nous avons identifié, sur la base d'une cartographie, et sur la base d'un bassin d'attraction d'une population importante, identifié un certain nombre de maternités qui fonctionnerait 24 heures sur 24. Donc qui disposerait de personnel suffisant, donc trois sages femmes au moins, et qui disposerait aussi de matériel et aussi d'une logistique qui lui permet d'évacuer éventuellement les malades. Voilà donc le réseau SONU que nous avons développé au Sénégal et qui est en train d'être mis en oeuvre. Et comme résultat final, ce que nous souhaitons, c'est de se focaliser sur un nombre limité de structures qui peuvent régler les problèmes des Sénégalais. Ces nombres de structures couvriront autant, voire plus de populations et on va rendre fonctionnelles ces structures prioritaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et voilà un peu la structuration du réseau SONU que nous avons développé par région parce que le Sénégal dispose de 14 régions et si nous développons les SONU, nous aurons 90,6% d'accessibilité aux services de santé maternelle. Et ça pourrait régler le problème de mortalité maternelle bien que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Voilà un peu comment ça va être structuré. Donc, ce réseau SONU sera composé bien sûr de la maternité mais autour de la maternité d'autres services, notamment les services qui offrent des soins chirurgicaux mais aussi un système de transport, un système d'information et un système de référence, contre-référence bien élaboré. Et voilà un peu le vœu, le souhait que nous sommes en train en tout cas de mettre en réalité ce système de réseau SONU avec une unité qui peut offrir des services chirurgicaux et autour de cette unité qu'il y ait l'ensemble, en tout cas un certain nombre de maternités qui offriront des services et qui pourront référer éventuellement en cas d'urgence vers ces structures. Je vais terminer par les défis. C'est effectivement l'appropriation du réseau à tous les niveaux, la disponibilité des ressources humaines qualifiées, vraiment c'est un problème structurel pour nos pays, en sange-femmes, infirmiers, en anesthésistes, réanimateurs, en gynéco et en pédiatre. Mais aussi la mise à niveau des infrastructures parce que nos infrastructures sont assez vieillissantes donc il faut les revitaliser mais aussi mettre en place un dispositif de distribution de sang fonctionnel qui pourrait en tout cas venir en appoint. et pour l'effectivité du réseau SONU, nous avons l'accessibilité à la référence, la sécurisation des équipements et entrant la formation des prestataires surtout sur le SONU, sur les ventouses mais surtout sur le HBB, Help Baby, Aider les bébés à respirer et le management des équipes cadres de région et de district. Voilà, nous allons aussi mettre en place un système d'information et identifier et former les équipes réseau SONU. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en guise d'innovation que le Sénégal est en train de mettre en oeuvre et qui permettrait de contribuer de façon notable à la réduction de la mortalité maternelle au Sénégal.